bon alors là on fait on va je ne sais pas où c'est une surprise oui on va au lampadaire mais je sais pas comment ça s'appelle c'est le musée d'art lampadaire du musée d'art ah ouais j'aurais pas cru que ça s'appelait comme ça ouh je bave je bave de sujet d'en faire le lama sur vous du coup là on va là-bas ensuite on va à santa monica manger et se balader et les petites attractions là oui voilà j'ai regardé c'est pas la folie les attractions non c'est pas un part d'attraction c'est sûr faut pas déconner se balader au bord de l'eau quoi ok bon bah écoutez on vous tient au courant bon là on vous avoue qu'on est un peu inquiets on doit oh là Tanguy parle pas c'est qu'il est très inquiets on doit couper cette route là pour aller sur le parking alors pour l'instant ça fait cinq minutes qu'on attend et personne n'a réussi à passer ah il a réussi à passer lui mon dieu il a eu peur je crois non bon mais va sans survivre allo j'ai trop envie d'aller à hawaii qu'est ce qu'il fait le mec là-bas je sais pas il était en train de grimper ou de descendre de sa voiture c'était trop chelou ouais j'ai trop envie d'aller à hawaii vous savez que quand je suis en vacances j'harcèle Tanguy pour repartir en vacances pour aller ailleurs mais un truc totalement différent bon on est arrivé à Santa Monica et du coup on est là où il y a les petits manèges la grande roue et tout donc si jamais je suis courageuse je vais faire la grande roue soit c'est ma plus grande peur la grande roue enfin non ma plus grande peur c'est le soin l'élastique voilà il y en a pas et ma deuxième je le ferai jamais de toute façon on s'est garés juste à côté il y avait un parking en fait ouais il fait pas très chaud on s'est perdu et on a trouvé le parking on a dit bah tiens on va aller là on a galéré et c'est quand même 12 dollars le parking après on laisse la voiture toute la journée vous nous avez dit enfin l'une d'entre nous nous a dit tiens tu verras à Los Angeles encore plus cher les parkings et tout pour l'instant on trouve pas du tout c'est moins cher carrément moins cher même qu'à San Francisco San Francisco enfin tous les parkings qu'on a vu à l'intérieur de San Francisco c'était minimum bah c'était au quart d'heure en fait ouais c'était 2 euros 2 dollars 50 alors qu'à Los Angeles on en a vu qu'un comme ça hier on n'y est pas allé on s'est garé juste devant dans la rue ça nous a coûté 50 centimes l'heure ah ouais non franchement c'est un dollar l'heure on va quand même pas dire que c'est pas cher mais c'est beaucoup moins cher qu'à San Francisco pour le moment c'est raisonnable et parce que même là 12 dollars c'est pas cher là 12 dollars tu vas à Cannes te garer au bord de la mer ça te coûte ça pour la et ça a l'air très sympa voilà Tanguy ça va ? ça va Tanguy ? ça va et toi ? ouais bon du coup Tanguy a pris hamburger des frites qu'est-ce que t'as fait tu t'es caché ? non il a fait un truc je croyais qu'il était caché mais en fait non et moi j'ai pris ça ça fait trop longtemps que je veux goûter ça alors je sais pas du tout si je vais aimer mais bon on verra bien ouais je pense que ça sera bon ouais on verra ok ok voilà je vous ai fait soyez vous tuer on est on n'est pas encore à venice beach non non en fait on est sortis de la jetée de Sant'Apoumour vous voyez c'est juste là-bas derrière on a mangé là-bas et du coup on a pris tout le tour c'est vachement sympa ah c'est vachement cool là franchement c'est vraiment l'endroit qu'on a préféré jusqu'à maintenant on vous a pas dit mais du coup comment ça s'appelle déjà là où il y a tous les lampadaires Lacma quoi ? ça s'appelle LACMA ok bon c'est euh c'est le musée d'art de je galère je galère en fait c'est le musée d'art de Los Angeles où il y a les lampadaires qu'on voit dans plein de films voilà c'est vachement sympa et ça nous est vachement rêvé et tout et en fait c'était complètement alors en travaux je crois pas parce que je vois pas que le travaux est pour hiver ben c'est ça mais ils avaient fermé la moitié du truc et il y avait des échafaudages sur l'autre moitié donc peut-être qu'ils changent les ampoules je sais pas ben j'espère comme ça on pourra s'arrêter tout à l'heure faut qu'on s'y arrête ce soir putain tu l'as vu la fille qui fait du yoga là-bas ? ouais ouais j'avais vu elle est tanquée un truc de fou c'est génial ouais regardez lui là-bas là il me fait rêver le mec qui est debout sur le truc debout sur deux barres ah moi je suis non mais il y a qu'une barre mon coeur alors il y en a deux ah ouais et je vois pas la deuxième ouais ouais on va faire des dips comme l'autre ben j'aurais bien porté en deux sports je serais bien de faire un peu de sport je crois que Caroline elle avait fait ça là-bas est-ce que vous avez vu le vlog de Caroline est-ce qu'elle a pas fait ça là-bas il me semble hein quand elle était venue ici à Santa Monica c'est vraiment cool ici hein ben ouais je crois que c'est ça mais je crois que c'est hyper dur et que ça fait hyper mal aux mains on est... ah mais moi je vais pas y arriver c'est que là ils sont trop loin je suis pas... ben ouais ceux-là là-bas ils sont un peu plus près ben là comment tu veux que je fasse ça moi je sais pas je meurs si je fais ça je me ramasse la tronche par terre je me pète le nez on va pas aller se ridiculiser si on vient en mode sport on pourra essayer bon du coup voilà on balade on balade on balade peut-être qu'on reviendra faire du vélo peut-être ouais quand je serai en short quand on aura mis de la crème solaire en fait ça nous inquiète un peu je sais pas si vous voyez je sais pas si vous voyez je pense qu'elle a laissé l'autoconcle je sais pas si vous voyez je pense qu'elle a laissé l'autoconcle il y a beaucoup de vent je sais pas si on nous entendra est-ce que vous nous avez entendu ? vous nous avez entendu ou pas ? donc voilà on l'enlève bravo Noemi bon du coup on a marché on a marché deux heures tout à l'heure non ? je pense un truc comme ça ouais une heure et demie puis on s'est posé sur la plage ouais on s'est posé sur la plage c'était trop trop bien un bout d'un moment on avait un petit peu froid donc on est partis et on est venu se garer du coup près de Venice Beach au début on voulait y aller à pied mais en fait on s'est rendu compte que c'était vachement loin bah ouais c'est ça c'était un petit peu compliqué et puis en plus vu qu'il y avait beaucoup de vent et tout c'était pas super agréable donc on a dit on va prendre la voiture mais on est à côté voilà c'est ça du coup on a pris la voiture et puis pour ce soir après ça sera beaucoup plus proche quoi ah oui parce que ce soir bah ouais nous on aime bien s'éloigner marcher pendant 4h et après galérer à rentrer chez nous et on a vu un tournage aussi on sait pas de quoi on a vu un tournage donc c'est cool et bah voilà on va à Venice Beach on aimerait bien goûter c'est un chien de goûter c'est un chien de goûter c'est un chien de goûter regardez moi ça comme c'est joli et en fait tout le long vous avez des petites boutiques et tout vous avez les mecs qui jouent au basket et tout donc des mecs qui vivent ici je pense hein je pense des mecs qui vivent ici qui jouent au basket là pas forcément et là on était tout à l'heure t'as fait une prise ou pas les mecs ouais je crois pas non ça rendait rien du tout ah ouais il y a euh là-bas en fait juste après vous avez une salle de muscu extérieure et intérieure et les mecs c'était ouf 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 attendez on va plus parler en vrai là les mecs ils faisaient des trucs de ouf c'était ah ils étaient hyper musclés il y a un mec qui faisait un muscle up et en haut du muscle up et bah il se mettait la tête en bas et il faisait des tu vois qu'un muscle up tu sais quoi ça veut dire ? un muscle up en fait ils ont fait une traction et on remonte comme ça jusqu'en haut ouais et lui arrive en haut et bah il se mettait la tête en bas et il faisait des genre de pompes la tête en bas c'est fou le mec est ouf quoi c'était oh free wifi c'était hyper c'était vraiment vraiment très très impressionnant et moi j'ai apprécié regarder ça donc ça c'est cool par contre qu'il y ait ça au milieu et là il y a un skate park on va aller voir le skate park aussi c'est ça qui est bien c'est que vous pouvez y regarder c'est une ambiance vraiment street en fait voilà c'est ça donc c'est super sympa mais c'est pas du tout à quoi on s'attendait mais c'est génial quand même il y en avait qui vendait du cannabis ouais non mais ça par contre ouais bon le mec s'est habillé tout en vert ça faisait un peu chelou quand même c'est pour ça ça par exemple on s'y attendait pas du tout voyez on était là en train d'acheter notre truc à manger c'est là genre mais what et du coup oui rien à voir et ce qu'on pensait c'est super génial quand même après personnellement j'y viendrai pas la nuit non d'après ce que j'ai vu un peu sur internet c'était la nuit on peut y habiter pourquoi tu crois que c'est craignote vraiment ? je pense ah ouais d'accord on va se calmer tout de suite là bon du coup on avance et on montre on fait une vidéo en même temps là regardez regardez le regardez le et là vous avez plein de tags il y en a un qui est en train de de taguer là-bas directement et j'aimerais aller faire une photo là-bas bon deux arrestations policières plus tard c'est ça alors alors c'est sympa voilà c'est sympa c'est une ambiance très particulière au milieu c'est sympa c'est vrai que l'ambiance Kate Park et tout franchement c'est super sympa même le mur ah ça c'est génial les mecs c'est des artistes c'est des sportifs de haut niveau c'est des ils gèrent non c'est vrai que ça c'est ça c'est génial à regarder il y avait des mecs qui étaient vraiment super bons on est resté un moment devant les mecs qui faisaient du skate et c'était vraiment génial à regarder par contre quand on revient un peu vers là où il y a les boutiques la drogue en vente la drogue médicinale en vente comme ça et des arrestations policières à tous les 3 mètres c'est très particulier vous voyez vraiment les gens mourir de faim sur le côté il y a énormément de sans-abris c'est très pauvre en fait c'est ça et ça fait extrêmement mal au coeur de voir là par exemple devant moi il y en a 10 quoi bah ouais juste là juste ma vision enfin franchement moi ça ça me donne juste pas envie de me pas banner quoi bah ouais ça fait juste trop mal au coeur c'est vraiment j'ai envie de pleurer tellement en parlant là c'est enfin je sais pas je trouve ça malheureux franchement mais c'est le problème des Etats-Unis c'est ça les Etats-Unis il y a énormément de contraste il y a 5 minutes on était à là-bas à Malibu c'était non c'était pas Malibu c'est comment ça s'appelait non pas du tout c'est Santa Monica on est à Santa Monica où t'as des maisons hyper riches des voitures à 200 000 euros de partout et là sur le côté il y a que des sans-abris qui vivent dans leurs tentes au bord de la plage mais c'est ça tu vois les gens mourir de faim et franchement c'est moi ça me... j'ai envie de pleurer mon coeur tellement mais ouais ça fait super mal au coeur vous allez pas nous entendre par contre il y a des trucs comme ça où c'est hyper sympa voilà après il y a des ambiances de fou c'est ça c'est vraiment particulier bon on vous reprend tout à l'heure bon alors du coup reprenons notre conversation oulala je sens plus à rien en fait on est poisseux tout à l'heure on prenait l'eau et ouais on est tout poisseux moi j'ai pas avec de partout moi aussi je suis pressé de rentrer moi c'est grave donc du coup on a passé plus d'une heure et demie au... au show on va dire ouais ça il y avait un show avec de la musique on faisait des blagues et tout c'était super sympa ouais c'était... il y avait un des mecs qui faisait du skate tout à l'heure c'était vraiment sympa ça vous permet de passer un super bon moment franchement vous régalez même moi j'ai pas tout compris et pourtant je me suis régalée et bon c'était facile à comprendre oui et du coup ça permet de laisser de l'argent aussi quoi et donc voilà c'est ça après on a passé un super bon moment et tout et là on ressort et il y a des gens qui meurent de faim partout bah oui partout là j'en vois un là j'en vois un enfin c'est fou quand même hein c'est malheureux hein bah ouais ça fait hyper mal au coeur c'est comme tu disais tout à l'heure il y a trop de contraste aux Etats-Unis quoi c'est fou quand même hein ouais c'est triste hein un peu ouais mais bon du coup c'était vraiment cool je pense que ça vaut vraiment le coup de venir ici et de passer toute une journée du coup c'est quand même à faire je trouve donc voilà 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 bon avons nous fini ? oui on va pas clôturer ici bah non bah du coup là on va quitter Rinnis Beach on va essayer de trouver un truc à manger ouais et puis on se retrouve plus tard plus tard bon on est rentré comme il est tard on a rien trouvé pour manger du coup on s'arrête au Target qui ferme à minuit c'est le Bronx hein j'espère que vous voyez pas trop du coup on a pris des plats préparés un truc hyper salé mais bon au moins on mange quoi c'est euh toi c'est chicken tikka masala et moi c'est un risotto j'adore les risottos c'est toute ma vie les risottos c'est pour une seule personne hein on est d'accord ? oui 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 bon on va manger ah j'ai acheté un rouge à lèvres aussi bah alors les packaging blancs c'est super joli hein mais c'est dégueu un peu c'est un rouge à lèvres de kachipé oui parce que le foie est tout noir le truc ouais bah ouais c'est ça et euh on a pris des framboises du coup bah on va vous laisser là parce qu'on a du boulot ouais du coup on vous fait des gros bisous et on vous dit à bientôt dans deux jours bisous 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 bisous